Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue, les nouveautés, nouvelles du papy avec au programme, et bien écoutez, du lourd, du très lourd, du très très lourd. Il y aura tout d'abord donc la découverte de cadeaux que m'a offert mon partenaire et ami Damien sur sa boutique Vinted. Damien dont je mettrai bien évidemment comme toujours le lien dans ma description. Un colis également donc reçu de mon ami Eric Corny aka Tonton Rico. Et pour terminer, un petit colis que j'avais commandé sur le site Alchelji il y a maintenant 83 jours précisément. Voilà, ça fait 83 jours que j'attendais avec, il est enfin arrivé. Un truc de fou, mais bon voilà, il est là et c'est bien le principal. Voilà, donc le menu pour cette nouvelle vidéo, les présentations sont faites, passons à présent tout de suite au sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et commençons tout de suite donc par le colis que j'ai reçu de mon ami Toto, Tonto, Toto. Désolé mon ami Toto Rico que je remercie au passage, désolé de cette bafouille. Alors tout d'abord nous avons quoi ? Nous avons une bagnole Matchbox, absolument magnifique. Donc des années, je dirais début 80, une AMG Javeline, voilà, de toute beauté, avec encore ses décalques, les chromes encore présents. Elle reste propre malgré son âge, je la trouve magnifique, avec ses petites portières qui s'ouvrent. Je suis fan de Matchbox, hop là, si je me mets devant la caméra rouge, ça sera mieux. Je suis fan de Matchbox et là, eh bien, voilà, cette voiture est juste absolument monumentale, je l'adore. Voilà, une de plus dans ma collection Matchbox. Ensuite, nous avons le Transformers Robots in Disguise Blur, voilà. Je trouve le mode véhicule vraiment très sympa. Alors cette gamme est vraiment pour moi plutôt mauvaise, de manière générale. Les échelles petites, peu de cohérence également en termes de taille en mode robot. Des plastiques super cheap, des finitions un peu bâclées, des plastiques légers, voilà. Bref, ce n'est pas vraiment une collection qui m'a passionné plus que ça. J'ai eu l'occasion de faire quelques revues, mais vraiment très très peu. Mais voilà, ce petit pair blur, je l'aime beaucoup. Je trouve le mode alt vraiment extraordinaire. Voilà, bien qu'il reste assez simple et sobre. Donc voilà, une petite acquisition pour ma gamme, donc, Robots in Disguise, voilà, 2015. Ça fait bien plaisir. Voilà, surtout Blur est un personnage que j'aime bien de manière générale. Donc voilà, la petite voiture Transformers Blur Robots in Disguise. Et pour les fans de Super Sentai comme moi, vous l'aurez reconnu, puisqu'il s'agit donc du véhicule, voilà, du véhicule donc de la série Soul Brain. Véhicule donc qui a la possibilité de se transformer en robot. Alors, j'ai la version miniature avec la petite camionnette complète, mais je n'avais pas ce robot-là. Donc voilà, ça fait bien plaisir. Alors, il a une chenille sur les deux. Je n'ai pas encore pu tester si les piles fonctionnaient. Mais en tout cas, la transformation, elle fonctionne. Donc voilà, un gros mastoc, il est vraiment super balèze. Voilà, encore quelque chose que je suis ravi d'avoir, parce que ce n'est pas un véhicule qui est quand même très très simple à trouver en général. Et puis, le prix est souvent exagéré. Donc voilà, je l'ai enfin dans ma collection Soul Brain. Je n'ai pas grand-chose. J'ai le petit van jaune avec ce véhicule-là à petite échelle qui va à l'intérieur. Et puis, c'est tout. Il y a évidemment l'énorme camion de pompier qui est juste magnifique, mais malheureusement, qui coûte un bras. Enfin, voilà. Celui-ci, en tout cas, est enfin mien. Donc, un Graal de plus pour ma collection Tokusatsu. Et ça, ça fait plaisir. Yes ! Passons à présent au colis cadeau que m'a envoyé mon ami et partenaire Damien. Donc, vous pouvez retrouver la boutique sur Vinted. Si vous êtes fan de Tokusatsu, Super Sentai, Metal Heroes, vous trouverez probablement votre bonheur dans sa boutique. Ce n'est pas la première fois que j'en parle, mais je mettrai comme toujours le lien de sa boutique dans ma description. Donc, qui dit colis de Damien dit en général truc de fou. Et là, pour des cadeaux, vous allez voir, voilà, c'est Noël avant l'heure. C'est vraiment un truc de malade. Puisque nous avons tout d'abord, voilà, le chest pour mon Dino Megazord. Alors, oui, il manque les petits ailerons sur les côtés. Alors, celui-ci est vraiment provisoire, uniquement pour que je puisse au moins habiller mon Dino Megazord. J'aurais bien entendu, il me l'a assuré, j'aurais bien entendu d'ici quelques temps, donc, le, voilà, ce Pterodactyl au complet avec ses petites ailes. Mais en attendant, voilà, mon Dino Megazord va pouvoir avoir un chest tout beau, tout propre. Et ce sera toujours mieux que 100. Nous avons ensuite les deux patins du Turbo Ranger qui se fixe sous les pieds. Puisque, souvenez-vous, si, voilà, si vous avez vu ma revue ou si vous connaissez, donc, un petit peu l'univers Tokusatsu. Donc, les pieds sont, les pieds sont formés par deux véhicules, donc, voiture de sport, buggy. Et donc, le problème, c'est que le robot a tendance à rouler un petit peu. Donc, du coup, voilà, Bandai avait intégré ces petits patins-là qui viennent se mettre en dessous de façon à tout caler. Voilà. Et donc, à éviter que votre robot ne se fasse la malle. Donc, voilà, cette fois-ci, mon Turbo Robot est à présent 100% complet. Youhou ! Méga cool ! Nous avons également, donc, la tête du véhicule qu'il me manquait pour mon Lifeboxer. Voilà. Donc, j'ai non seulement, enfin, la cabine, mais ce n'est pas tout. Puisque, comme vous pouvez le constater, en plus d'avoir, donc, l'avant du véhicule, Damien, dans sa grande bonté, m'a également offert la boîte JAP. Et croyez-moi, ça, ça donne le mot Cori. Donc, vraiment, voilà, c'est juste exceptionnel. À présent, donc, mon Lifeboxer est enfin complet. Et je vais pouvoir vous le montrer dès à présent. Et voilà, mes deux gros bébés au complet. Il ne me manque plus que les missiles, mais ça, je dois avoir très probablement des missiles qui vont avec. Donc, voilà, pour ça, pas de souci. Donc, nous retrouvons ici le Bison Liner. Et juste ici, donc, le Sci-Fire. Voilà. Voilà, les deux, donc, pouvant s'assembler pour former un méga-robot, mais pouvant également, donc, constituer une armure supplémentaire, donc, sur le Live-Robot. Voilà, Live-Man 3, Bioman 3, comme nous l'avons connu dans le club de Roté. Donc, voilà, c'est pas rien. C'est vraiment une team qui est très difficile à trouver. L'état est très propre. Donc, voilà, je vais pouvoir m'éclater. Et puisque je vous parle, donc, du Lifeboxer, sachez que j'ai enfin le dernier. Voilà, la dernière pièce manquante à mon Lifeboxer, à savoir son épée. Et oui, vous ne rêvez pas, l'épée du Lifeboxer, dans un état absolument irréprochable. Les chromes sont très propres. Voilà, pas de casse, pas d'usure, pas de jeunissement, rien du tout. L'épée est bien droite. Et voilà, enfin, mon Lifeboxer est 100% complet. Et là, ce n'est que joie, bonheur et félicité. Et on va partager ça. Enfin, je vais partager ça, justement, avec vous, dès maintenant. Je peux, à présent, donc, retirer la queue du lion, qui fait également office d'épée. Hop. Et voilà. Ah, 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 oh, magnifique, la team au complet. et tout ce complet également voilà ça c'est beau ça c'est beau ça c'est beau et heureusement que je ne vous n'oublie pas car croyez moi je suis super heureux et dernier cadeau et pas des moindres alors attention mettez vos ceintures et resserrer vos élastiques de slip car ce que je vais vous montrer là c'est juste un truc absolument insane pour les puristes non vous ne rêvez pas juste ici devant vos yeux agar ou ébail les deux se complètent nous avons la cristal base dixor entièrement complète manque juste son épée allez voilà pour chipoter manque juste l'épée sinon complet à 99% pas de casse tous les accessoires sont présents les systèmes électroniques fonctionnent pas de jeunissement pas de casse les missiles les disques bref tout pour être heureux rappelez-vous juste comme ça au passage damien donc mon ami damien m'avait déjà offert il y a quelques mois donc cette cristal base voilà qui était un peu cassé de partout en fait un qui ne fonctionnait plus mais dans laquelle on retrouvait quand même la figurine de notre spèche shérif gavane ak xor aujourd'hui enfin un rêve se réalise puisqu'elle est enfin mienne alors je possède à la base la version poppy dx donc avec le morox transformable mais voilà celle ci c'est un petit peu le graal pour tous fans dixor alors nous avons un juste ici voilà je vous montre quand même voilà qu'elle est complète nous avons différents monstres mou voilà de la série xor pourquoi ces monstres là tout simplement parce que vous avez en sorte de trois au passage vous avez des petits socs juste ici qui vous permettez donc de mettre les monstres dessus un peu comme ceux ci voilà vous pouviez donc les étaler devant vous et grâce au lance missile qui se trouve juste ici bien vous pouvez les shooter soit à coups de lance-missile ou soit à coups de disque le compartiment étant ici et les disques ici et voilà donc vous aviez les cibles les méchants on retrouve bien entendu notre xor alors petite particularité par rapport à celui que je vous ai montré juste avant c'est que celui ci a un torse bleuté à l'intérieur alors que l'autre est plutôt rose voilà sinon on retrouve bien donc le tank xor est également donc le roller sky avec la figurine dessus bref voilà un coffret qui fait rêver donc plus d'un collectionneur et qui m'a fait moi aussi rêver pendant très très longtemps voilà le voici enfin bien la cristal base de notre spec shewif cabane cettecules pe�tais les olives alors mon damien donc on discute régulièrement message privé je t'ai déjà remercié pour voilà pour ces cadeaux absolument magnifique je te remercie au nouveau vraiment tu a fait de moi un heureux, grâce à toi en 3 ans ma collection Tokusatsu a vraiment été propulsée et voilà, merci pour ton aide, merci pour ta gentillesse merci pour ces discussions et ces fous rires bref, vraiment merci pour la belle et chouette personne que tu es mon ami, je t'embrasse très très fort et pour finir, nous allons découvrir ensemble le colis prodige oui, comme l'enfant prodigue, ou prodige comme vous voulez, pourquoi tout simplement parce que comme je vous l'ai dit au début ce fucking paquet a mis 83 jours pour faire Japon morbillant un truc de malade, alors selon eux, du fait des événements actuellement en Ukraine les systèmes de logistique ne fonctionnent pas et perdent du temps, donc mon paquet a transité par bateau, voilà, à travers le monde jusqu'ici, allant de douane en douane, etc, etc j'ai eu du bol parce que normalement j'aurais dû avoir de la douane, mais la personne qui me l'a porté donc mon livreur enfin ma livreuse m'a dit que, bon, voilà il n'y avait pas quoi que ce soit d'indiqué donc j'ai échappé à la TVA et aux frais de douane, c'est déjà ça donc voilà un peu ce colis que je ne vous cache pas que j'attendais vraiment avec impatience parce que plus de 80 jours franchement, il faut le faire, c'est la première fois que ça m'arrive et donc au programme vous l'aurez deviné, puisque ça vient de chez HLJ nous avons, non pas du Transformers ne vous inquiétez pas tout de même il y a du Transformers qui va sans doute arriver dans pas longtemps mais là, c'est vraiment sous le signe du Gundam voilà, si vous n'avez pas les Gundam, le Gunpla et autres, vous pouvez d'ores et déjà arrêter donc cette vidéo pour les autres, et bien on continue ensemble et donc je vous montre ce que j'ai eu voilà donc, deux LED hop là j'essaie de modifier un petit peu mes réglages deux LED pour des Gundam Master Grade alors tous qui n'en sont pas équipés mais voilà, j'en ai deux d'avance donc ça, ça fait, c'est super cool parce que je trouve que les LED donnent une dimension supplémentaire au charme du robot voilà donc ça, ça fait bien plaisir ça coûte une bouchée de pain au Japon alors que sur Amazon, on vous les fait payer 15-20 balles sachez que moi, sur HLG, ça coûte 6-7 euros un truc comme ça bon là, je vais payer le double parce qu'il y en a deux à l'intérieur mais bon, voilà, vous en avez deux pour même pas le prix d'une en France enfin, sur Amazon donc voilà n'hésitez pas à l'occasion bien sûr, soyez patient j'espère pour vous que vous n'attendrez pas 83 jours pour recevoir votre colis ensuite, nous avons voilà nous avons ce qu'on appelle les entry grade qui sont pour moi l'idéal pour commencer l'initiation au Gundam tout simplement parce que avec cela vous n'avez pas besoin de pince coupante d'outillage de peinture de quoi que ce soit les grappes sont pré-peintes elles sont quasi prêtes à être démontées voilà donc sans laisser trop de petits morceaux de plastique ou des bavurés quoi que ce soit donc voilà une maquette assez récente qui vient rejoindre donc l'entry grade le plus connu étant donc le RX 78 souvenez-vous celui que j'aime customiser voilà j'en ai fait un tout chrome j'en ai fait un tout abîmé voilà donc ce sont des maquettes de base qui sont plaisantes à transformer qui ne coûtent pas cher comptez à peu près 6-7 euros la maquette et comme c'est dans un sachet plastique forcément le coût des frais de port est encore moindre voilà donc nous avons après le RX 78 2 enfin le Strike Gundam qui vient rejoindre cette collection et nous avons un nu aussi apparemment qui est annoncé et qui a l'air d'envoyer du bois même en termes d'accessoires parce que celui-ci vous voyez il est assez pauvre on a juste deux couteaux et c'est tout donc voilà quelque chose que je vais pouvoir m'amuser donc à monter et surtout à customiser je n'aime pas trop customiser les maquettes chères donc voilà je me fais plutôt plaisir sur ce genre de petits produits ensuite voilà un que j'attendais aussi avec impatience le Brady Hound voilà Brad exclusive dans un coloris bleu mais bleu vraiment très très joli un bleu un peu nu enfin bref avec des petits des petits reflets de toute beauté donc un high grade au 1,72ème donc voilà que je vais me faire un plaisir de monter avec ses sabres et son voilà son machine gun sa grosse mitraillette à camembert voilà il n'est pas encore sorti en France nous n'avons pour l'instant que la version verte qui est sortie tout récemment cette version là est exclusive au Japon donc je ne sais pas si on va la trouver en France en tout cas voilà moi j'ai pris les devants enfin devants façon de parler parce que ça fait quand même plus de 80 jours que je l'avais commandé du coup mais voilà le Brady Hound à l'échelle HD au 1,72ème contrairement donc à l'échelle Gundam qui commence en général donc au 1,144 voilà pour ce deuxième achat et on termine avec encore une maquette mais cette fois-ci nous ne sommes plus dans l'univers Gundam mais Macross voilà vous l'aurez reconnu le VF1A Super Batroïde Valkyrie donc non pas de chez Bandai mais du fabricant Assegawa Hobby Kit voilà donc un peu différent un peu plus complexe que les maquettes Gundam beaucoup plus de pièces l'échelle normalement est assez importante pas de transformation par contre pas de transformation en mode Gear World ou en mode en mode Jet et petite particularité aussi donc là ça demande quand même voilà d'avoir une certaine expérience en modélisme c'est que voilà la planche de stickers est énorme et ce ne sont que des décalcomanies à l'eau le jeu voilà personnellement je ne suis pas très fan de ça parce qu'ils ont parfois tendance à foutre le camp à se décoller très facilement même si on met un vernis un color par dessus certains parfois se font la malle donc c'est un peu chiant mais voilà je suis vraiment content de l'avoir regardez là cette beauté il a même donc il a même également donc son équipement supplémentaire intégré avec les extraits donc de l'anime voilà au 1.72ème également donc je pense qu'il va être assez voilà de taille assez conséquente et voilà surtout qu'il va changer du Gundam je compte peut-être dans l'avenir me payer aussi un Valkyrie non transformable mais toujours dans cette gamme là et puis pour finir donc une planche de stickers que j'ai eu donc en cadeau voilà par HLJ voilà ça fait plaisir c'est vrai que c'est pas le genre de boutique à faire des cadeaux mais bon voilà ça fait tellement d'années que j'achète chez eux que là du coup j'ai eu cette petite planche donc que je peux utiliser sur du Gundam ou du modélisme robot n'importe lequel enfin bref voilà de quoi s'amuser à pouvoir agrémenter ou égayer un petit peu donc les robots qui ne sont pas pourvus d'autocollant donc voilà pour ce dernier arrivage donc nous avons ici le VF1A suivi du Brady Hound Brad exclusive à l'échelle HG suivi du Entry Grade Strike Gundam hop là on recentre un peu tout ça et pour finir donc voilà deux unités de LED pour donc du Master Grade soit dans des armes soit dans le corps soit pour la tête donc voilà ça fait super plaisir là encore et puis croyez-moi celui-là je l'ai vraiment attendu alors si on dit que je ne suis pas patient ça va chier des bulles voilà les petits amis c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée donc aux nouveautés nouvelles du papy comme vous avez pu le voir une fois de plus du lourd du très lourd du très très lourd je me remercie à nouveau mon ami donc Eric Corny aka Tonton Rico et pas Toto Rico pour donc ben pour voilà pour son colis je remercie également donc mon copain Damien pour ses cadeaux voilà juste à tomber le live robot de complet imaginez que ça c'est une satisfaction totale le turbo robot également complet ça fait plaisir un chest provisoire pour mon dino méga zord et puis et puis et puis la cristal base dixor complète en boîte jap avec aussi donc la boîte jap du liveboxer bref voilà c'est now n'hésitez pas bien évidemment comme toujours à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé de ce petit nouveauté nouvelle on se retrouve normalement fin de semaine je dis bien normalement ce n'est pas sûr parce que voilà ce sont les vacances je compte en profiter un petit peu et j'ai aussi surtout une partie une grosse partie de ma famille donc qui débarque dans le Morbihan pour une semaine et j'ai bien l'intention de profiter de tous que ce soit ma mère mon beau-père mon frère ma belle-sœur mes deux neveux et ma nièce ça va faire du bien parce que ça fait quand même trois ans qu'on ne s'est pas vu et donc voilà on a plein de choses à se dire et plein de délires à rattraper donc voilà je serai là ou pas en tout cas on se donne rendez-vous bientôt je vous souhaite sur ce un excellent week-end amusez-vous bien profitez bien allez vous baigner si vraiment vous avez la chance comme moi d'avoir la mer pas loin de cette température là ça fera du bien hydratez-vous bien enfin bref voilà vous êtes grand vous savez ce que vous avez à faire mais en tout cas faites-le toujours dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchouuuuus ouais c'est pas juste t'es toujours gâté toi t'as toujours des calots ouais c'est pas du juste t'as toujours des gâteaux ah mais s'il y a que ça pour vous faire plaisir je peux vous offrir mon estime ah ouais quand même après tout ce temps ah ouais ça ferait plaisir euh ouais moi aussi d'accord en fait non je déconne enfoiré moi je retourne dans ma maison je vais essayer pour cette c'est 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 c'est